Nous sommes maintenant rendus au modèle Air Force Blaster. Il y a la version à vitesse variable qu'on appelle le B3V. Le petit bouton qui est ici qui contrôle ça. Fait à noter le boyau. Nous sommes rendus dans une catégorie de séchoir ou de d'une qualité vraiment industrielle. Il est très 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 solide le boyau. Il va vous durer longtemps ça c'est certain. Il vient seulement avec cet embout là ici. Puis c'est un embout fait caoutchouter. Même si l'animal bouche se cogne, ça plie. C'est vraiment bien fait. Donc la soufflerie lui donne l'hélice à l'arrière. La turbine, c'est-à-dire qui donne la soufflerie, est beaucoup plus performante que le modèle précédent, le Orange. Comme je vous disais, au moins une trentaine de pourcents de plus. Donc je vais démarrer la vitesse barrière. Vous allez voir qu'on peut contrôler ça à volonté. Donc je la démarre au plus bas. C'est très doux et tout doucement démonté. Démonté dans plein de temps de sens. Une soufflerie vraiment impressionnante pour un petit appareil comme celui-là. C'est très doux. C'est très doux. C'est très doux. C'est très doux. C'est très doux.